Donc, en arrivant dans les classes, c'était assez de l'inconnu, mais on a vite senti que ça ne répondait pas aux besoins réels de l'élève, ou en tout cas, ça ne répondait pas à leurs caractéristiques du tout. On était souvent à s'asseoir ensemble et à se dire « Ouais, mais là, on passe par où? » Puis comment on va faire l'agenda ouvert? Puis se dire « Ok, c'est quoi ma séquence d'intervention? » On savait que le GDA avait créé des outils, certains outils, qui étaient reconnus efficaces. On souhaitait avoir quelqu'un qui puisse nous aider à guider notre équipe. Puis on voulait se former au niveau de l'équipe qui va soutenir les classes, donc on a participé à l'Université d'été du groupe Défi accessibilité. Puis c'est à ce moment-là, en discutant avec M. Langevin, qu'on s'est rendu compte que le projet comme tel pouvait devenir une recherche en soi. Pour ma part, moi, j'avais vraiment besoin, je pense, de cet encadrement-là. De manière efficace à améliorer les habiletés de base des élèves en fonction de leurs caractéristiques. Puis c'est vraiment en fonction de leurs caractéristiques qu'il a changé notre pratique. Je trouve qu'on tient beaucoup plus compte des caractéristiques des élèves dans le choix du matériel qu'on va utiliser. Ça m'a amenée aussi à cibler mes interventions. Moi, je trouve que ça nous a vraiment donné un cadre pour voir qu'est-ce qu'on doit prioriser dans ce programme-là. Quand un élève ne maîtrise pas les nombres de 0 à 9, on va tout de suite travailler avec les configurations. Pour les habiletés numériques initiales, si par la suite, on fait le transfert avec les dollars, on amène vers l'argent. Pour se rendre jusqu'à la suite numérique de 0 à 100, si on voit que c'est une difficulté parce qu'il y a certaines tranches de dizaines qui sont plus difficiles, on va utiliser la méthode simplifiée de comptage. Donc, par exemple, plutôt que de dire 20, on va dire 2, 10. Donc, on fait vraiment, ça nous amène à faire des paquets, puis... À comprendre le sens... Du nombre, exactement, c'est ça. C'est sûr qu'en apprenant la nouvelle méthode simplifiée, moi, j'ai été choquée, puis je me suis dit « Ah! On ne peut pas désapprendre ce que les élèves savent déjà! » Comment ils vont faire pour se débrouiller dans la vie si on nomme les chiffres différemment? Ça n'a pas créé un handicap aux élèves, mais au contraire, ça a été un outil pour supporter cet apprentissage-là. Donc, j'ai été la première à dire « Bon, bien, j'ai été sceptique, puis j'ai douté, mais voilà que ça fonctionne. » Donc, dans la vie courante, nous, on a remarqué que Sandrine se présentait beaucoup plus aux caissiers, aux caissières, remerciait à la fin de la transaction. Elle comprend beaucoup mieux la notion d'il y a un coût pour un bien ou il y a un coût pour un service. Cet été, on s'est donné comme mission que la crème glacée récompense du jour, bien, elle partirait avec son petit portefeuille, avec ses 10 $ en unité U.A., puis elle ferait le paiement, accompagnée de nous, bien sûr, pour faire le lien entre l'école, les apprentissages qui sont travaillés, mais aussi les situations plus courantes de la vie. Ça veut dire que les élèves qui présentent des incapacités intellectuelles sont capables d'apprendre, qu'il faut, nous, nous adapter à leurs besoins, à leurs caractéristiques, mais ils vont être en mesure d'apprendre. Ça veut dire qu'ils ont une place, qu'ils ont une place dans nos écoles pour apprendre, ça veut dire qu'ils ont une place dans notre société pour pouvoir y évoluer, y participer. Moi, je trouve que c'est une ouverture sur le monde qui est adaptée à nos enfants différents qui ont besoin de concrets, puis ont besoin qu'on simplifie les démarches pour peut-être rêver qu'un jour, ils appliquent la démarche comme les autres. Sous-titrage ST' 501